L'excellence, M. le Président, l'honorable Évital Kaméry. M. le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellences, et merci pour tout. Merci, merci pour tout. Je lue, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. L'OIOTE réitérée. A la demande du Président de la République, parce que nous étions trois candidats, et les Présidents ont voulu qu'on applique la démocratie, parce qu'ils ne voulaient pas avoir de préférences pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu, qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le Président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite, et j'ai réitéré ici cette confiance auprès de la Haute Autorité de l'Union Sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le Présidium, aujourd'hui présidé par l'Honorable Augustin Kabouya, Président Aïe de l'UDPES, remercier le Président Bosso et le Président Bahati, qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble, parce que nous avions pris l'engagement devant le Président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas des séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que, bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier, envers et respectué, envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eue à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPES, et ses alliés qui comptent beaucoup, les députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union Sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PSR, Tony Kankou, Jean-Lysier Boussa, Gélien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ce combat. Maintenant que je veux devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement parce que je serai le candidat de l'Union Sacrée de l'Opposition, candidat unique, je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'arbre, que nous allons faire en sorte que nous puissions régler l'image de l'Assemblée nationale et des députés nationaux. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir les assignations contenues dans le programme du gouvernement, dans le contrôle parlementaire, c'est-à-dire la guerre. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale et surtout cette agression Rwando-Ougandaise contre notre pays et particulièrement dans le Nord-Kivu et dans le Turi. Il faudra que cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquelles elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays.